Donald Trump, l'ancien président des États-Unis, a annoncé ce samedi 18 mars 2023 sur sa plateforme « Chose Social » qu'il allait être arrêté le mardi suivant. Que se passerait-il s'il était arrêté ? Comment réagiraient ses partisans ? Et pourrait-il quand même se présenter aux prochaines élections présidentielles ? Voici et si ! Et nous nous demandons ce qui se passerait, si Donald Trump était arrêté ? Au moment où nous publions cette vidéo, il n'est pas encore tout à fait clair si Donald Trump sera arrêté ou non. Avant d'être arrêté, l'ancien président doit être inculpé, ce qui signifie qu'il doit officiellement être accusé d'un crime. Le crime en question, un prétendu paiement de 130 000 $ pour dissimuler ses rencontres sexuelles. Cet acte n'est pas illégal en soi. Cependant, après avoir remboursé son avocat Michael Cohen pour avoir dissimulé cette affaire, le paiement a été répertorié en tant que frais juridiques. Selon les procureurs, cela signifie que Donald Trump est coupable de falsification de dossier. Si Donald Trump est arrêté, il y aura forcément des manifestations et des contre-manifestations. Elles ont déjà commencé après que Donald Trump ait annoncé sur Truth Social qu'il voulait que ses partisans protestent et reprennent notre nation. Et si on se fie aux précédentes affaires très médiatisées, l'affaire Trump sera probablement examinée dans le bureau du procureur de district. Une photo de lui devra être prise, tout comme ses empreintes digitales. Ensuite, Trump devra s'asseoir dans une zone de détention ou une cellule pour attendre sa comparution devant un juge. Bien que nous ne puissions pas prédire l'issue de cette affaire, s'il est reconnu coupable, la plupart des experts s'accordent à dire que Trump n'aura certainement qu'une amende à payer. Cela semble plus probable qu'une éventuelle peine de 4 ans de prison. Certaines personnes craignent que les partisans de Donald Trump ne provoquent à tout moment un autre incident, comme celui du 6 janvier 2021 au Capitole des États-Unis. Bien qu'il soit possible que Trump rassemble ses partisans pour protester en son nom, les forces de l'ordre seront probablement prêtes à réagir et, idéalement, en mesure d'empêcher un autre incident. Imaginons que Donald Trump soit reconnu coupable. Pourrait-il tout de même continuer sa campagne pour être réélu en tant que président des États-Unis ? La réponse est oui. Aucune loi américaine n'empêche un candidat coupable d'un crime de se présenter aux élections. Même si cela rendrait sa campagne plus difficile. Mais s'il était à la fois réélu et condamné à une peine de prison, il pourrait purger une partie de son mandat présidentiel derrière les barreaux. Il est difficile de dire avec certitude comment cette possible arrestation pourrait se dérouler, puisqu'aucun président américain n'a jamais été poursuivi en justice. Même Richard Nixon. Il n'est pas impossible que notre division politique croissante devienne incontrôlable et que certaines personnalités extrémistes soient en faveur d'une guerre civile. Heureusement, il y a peu de chance que cela se produise. Ce qui est sûr, c'est que la couverture médiatique de cette affaire serait en continu 24h24. Et la fracture politique que nous connaissons aujourd'hui s'agrandirait davantage. Vous en saurez certainement beaucoup plus dans les prochains jours. Arrêter un ancien président serait un événement majeur. Mais que se passerait-il si quelqu'un comme Vladimir Poutine venait à mourir subitement ? Eh bien ça, c'est une histoire pour un autre. Et si…